Comment le DLC de Final Fantasy XVI pourrait complètement ruiner le jeu ? On avait parlé d'un article un peu analogue il y a quelques semaines déjà, vous savez, c'était un auteur qui proposait de faire un parallèle entre Final Fantasy XV et son modèle de DLC, et le modèle de DLC potentiel de Final Fantasy XVI. C'était intéressant, mais c'est aussi enfoncé un peu des portes ouvertes. Il faut aussi comparer le fait que l'un est venu après l'autre, et qu'en l'occurrence Final Fantasy XVI a pu déjà apprendre des erreurs de Final Fantasy XV, là où l'auteur nous parlait des deux jeux comme s'ils avaient été conçus en même temps. Si le DLC ruine Final Fantasy XVI, c'est assez intéressant de soulever cette question, et ça me permettra aussi à moi de soulever une autre question. Comment donc le DLC de Final Fantasy XVI pourrait complètement ruiner le jeu ? Les extensions DLC de Final Fantasy XV avaient aidé à réparer un jeu incomplet, mais Final Fantasy XVI est presque parfait tel qu'il est. Un DLC pourrait faire plus de mal que de bien. Je vous invite à vous manifester dans la section commentaire, ou bien directement dans le chat si vous me regardez en direct, pour vous prononcer sur cette épineuse question. Le récit de Final Fantasy XVI offre une conclusion satisfaisante, qui correspond au thème de l'histoire, et tout DLC qui va au-delà de cette fin pourrait déprécier sa finalité, voire modifier le cadre, ou compromettrait la finalité de l'histoire. Bien que jouer en tant que personnage de soutien dans les extensions DLC puisse être intéressant, Final Fantasy XVI est déjà un jeu complet, et le DLC ne ferait que développer son histoire existante, plutôt que de corriger les défauts. Les jeux vidéo adhèrent rarement à cet adage, on pourrait traduire par « laissez-les en vouloir plus », et l'extension DLC apparemment inévitable de FFXVI pourrait ruiner l'expérience d'un jeu pourtant entièrement autonome. L'histoire de FFXVI offre un récit satisfaisant, qui atteint une conclusion claire, bien que d'où sa mère. C'était le premier jeu de la franchise à lier puissamment le nom de la série, Final Fantasy, au thème de son histoire. Mouais non, c'est pas le premier à faire ça, s'il te plaît, arrête. Tout DLC qui irait donc au-delà de la fin du jeu pourrait déprécier sa conclusion, tandis que le DLC, qui a lieu plus tôt, se heurterait à l'urgence de la quête de Clive. Final Fantasy XVI n'a pas besoin de DLC, et les entrées précédentes auraient dû enseigner cette leçon à Square Enix. Avertissement, l'article contient bien manifestement des spoilers pour Final Fantasy XVI. Les idées séduisantes incluent une extension DLC RTS pour Final Fantasy XVI, dont on a déjà parlé, alors je sais pas si c'est le même auteur du coup, mais là on était dans la fiction, on était clairement dans les spéculations. Tandis que la plus évidente est davantage l'expérience RPG d'action de qualité du jeu de base. Ce dernier est certainement plus probable, mais bien que le combat soit suffisamment agréable pour que davantage de contenu soit le bienvenu, le DLC reste un concept douteux pour Final Fantasy XVI. Bien que le DLC de FFXVI puisse simplement ajouter plus de contenu, comme l'avait fait par le passé Monster Runs et des quêtes secondaires, un DLC n'incluant aucune extension majeure de l'histoire serait insatisfaisant. Cependant, ajouter au récit pourrait compromettre la finalité de l'histoire du jeu. Cette fin fracassante de Final Fantasy XVI n'a pas besoin de DLC, et devrait être laissée telle qu'elle. Le cadre de Valistéa de FFXVI semble plus vivant que la plupart des RPG fantastiques, en partie en raison de sa construction de mondes qualité et de son ton sinistre ne bronche jamais. Le statut quo au début du jeu implique de nombreuses nations et factions en guerre pour le contrôle du continent et de ses Christomères. Mais à la fin du jeu, Clive a changé tout cela, car il y a la paix à Valistéa, et la fin de la magie marque également la fin de la souffrance démarquée. Les aventures au-delà de ce point seraient donc soit dans un monde de style médiéval mais sans magie, soit elles annuleraient la finalité de la fin. Puisque Clive meurt à la fin de Final Fantasy XVI, l'extension DLC qui fait avancer la chronologie nécessiterait également un personnage jouable différent. Ajouter donc une quête majeure qui a lieu avant le sacrifice de Clive n'a pas non plus de sens. De nombreux JRPG sont connus pour avoir des quêtes secondaires qui entrent en conflit avec le ton d'urgence inhérent à l'histoire principale. Ce niveau de suspension de l'incrédulité était acceptable dans la plupart des jeux Final Fantasy, mais il se heurterait à la présentation granuleuse et plus immersive de Final Fantasy XVI. C'est mal comprendre Final Fantasy XVI que d'affirmer ça en fait. Parce que simplement le but d'Ultima c'est que Clive devienne le plus fort possible, donc les quêtes secondaires sont justifiées ainsi. Tout ce que fait Clive est justifié ainsi. Et retenez bien cet argument d'Ultima qui veut que Clive soit le plus fort possible, c'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment ce qu'il dit. On en repart dans un instant. C'est vrai que ça a toujours été une question dans les jeux Final Fantasy, et ils ont toujours cherché à le justifier, que ce soit la compression du temps dans le 8, ou que ce soit le retourner dans le passé avec FFXV par exemple. Donc pour moi c'est cohérent, il n'y a aucun problème avec ça en fait. Aucun problème. La célèbre franchise JRPG existait bien avant que le modèle de DLC ne soit un facteur pour le jeu vidéo, mais en regardant la gestion des DLC par l'entrée précédente, il est clair que le DLC est toujours un mauvais choix pour la franchise. Les DLC de Final Fantasy XV ont en fait corrigé un certain nombre d'erreurs commises dans le jeu de base en élaborant sur des éléments d'histoire restés ambiguës ou en développant davantage le casting de soutien. Malheureusement, il s'agissait d'un pansement plutôt qu'une véritable solution, car ces éléments auraient dû être inclus dans la campagne principale dès le début. Contrairement à Final Fantasy XV, Final Fantasy XVI est déjà un package beaucoup plus complet. Il y a peut-être des personnages avec lesquels les joueurs aimeraient passer plus de temps et quelques crochets d'intrigue laissés inexplorés. Les Viathans. Mais c'est un jeu complet du début à la fin avec une résolution solide de son histoire. Et étant donné que le DLC de FFXVI n'a pas nécessairement pour but de corriger un lancement qui serait décevant, le DLC ne peut que développer l'histoire déjà existante. Un modèle similaire à l'approche de Final Fantasy XV pourrait être adéquat avec des missions où le joueur contrôle des personnages de soutien, tels que Cid, Jill ou encore Dion, ou même des antagonistes tels que Barnabas ou Benedicta. Il a écrit Barnabus. Sois sérieux un peu, Derek. Sois sérieux. L'histoire de Clive a été racontée en détail dans l'histoire principale, mais jouée avec d'autres émissaires pourrait permettre à leur histoire d'être plus élaborée sans entrer en conflit avec l'excellente intrigue de la campagne principale. Désant donné que Clive peut passer au style d'invocation dont il a absorbé le pouvoir, les développeurs n'auraient pas besoin de créer des mécanismes entièrement originaux pour jouer ces personnages, car il s'agirait essentiellement de versions plus limitées de Clive. Le DLC FFXVI pourrait permettre aux joueurs d'approfondir le lore et les personnages bien établis de Valister, mais ce n'est peut-être pas ce que les joueurs espèrent pour une extension. Les jeux AAA à prix élevé se lancent souvent dans un état presque injouable et nécessitent des correctifs importants pour être agréable à jouer. La fin de Mass Effect 3, je ne fais pas exprès de vous en parler. C'est mon jeu préféré de tous les jeux jamais créés sur Terre. La fin de Mass Effect 3 a été tristement refaite en raison de l'insatisfaction des joueurs. Les jeux de combat sont souvent livrés avec une liste limitée de personnages, complétés plus tard par des ajouts DLC coûteux à la distribution. A bien des égards, Final Fantasy XVI ressemble à un retour à une époque antérieure en tant que jeu jouable, satisfaisant et agréable du début à la fin. Cela rend le DLC de FFXVI beaucoup moins nécessaire et surtout s'il est mal géré, ça pourrait carrément nuire à l'héritage du jeu. Bien que les retombées des spin-off tels que Final Fantasy XVI Pocket Edition ou encore une préquelle se déroulant à une époque antérieure de Valistera puisse être le bienvenu, toute extension DLC du jeu principal doit être gérée avec beaucoup de soin. Une collection de chasse aux monstres d'élite et de 4 secondaires stimulants pourrait donner aux joueurs plus à faire avec leur clive optimisée au niveau maximum, mais une collection de DLC aussi peu ambitieuse nécessiterait un prix bas pour ne pas se révéler anti-consommateur. La présentation de la chronique des événements de Joshua intitulée Final Fantasy a servi de dénouement approprié à l'histoire. Ces décisions audacieuses en matière de narration ont rendu Final Fantasy XVI plus mémorable et percutant et une grande partie de cela était due au fait que l'histoire elle-même était un livre fermé sans aucune extension DLC ni besoin d'ajouter une quelconque note de bas de page car la conclusion du jeu était presque parfaite tout comme le jeu l'était. Et après avoir lu vos commentaires, s'il y en a, « Ton parti pris pour FF est normal, tu ne fais que du contenu FF, ce serait se tirer une balle dans le pied de trop critiquer un jeu alors que FF16 est clairement une moquerie sans nom. » Euh, oui. « Est-ce que tu as conscience que ce n'est pas moi qui ai écrit l'article ou pas en fait ? » Alors, le problème que j'ai avec FF16 et avec ce DLC, c'est je ne sais plus qui avait soulevé cette question et j'aimerais bien que si cette personne est en ligne avec nous ce soir, se manifeste puisque je pense que c'est toi qui as mis le doigt sur l'essentiel en fait de ce que constitue ce futur DLC. Si nous avons un DLC, nous savons que probablement celui-ci concernerait l'Eviathan. Et il y avait également ces rumeurs qui ont fait l'objet d'une vidéo VOD qui n'a pas laissé tout le monde de marbre, clairement. On a soutenu que Yoshida n'avait pas conscience de tout ça, qu'il était un peu le mec qui faisait le café à Square Enix, alors qu'il est au comité de direction qui est lui-même choisi par les actionnaires. Et je vous rappelle que dans un monde capitaliste néolibéral, ce sont les actionnaires qui font l'économie aujourd'hui. Voilà. Donc autrement dit, Yoshida n'est pas le mec qui fait le café, il a peut-être un rôle plus important que le président de Square Enix lui-même. Je commencerai par ça. Et si vous ne me croyez pas qu'il est au comité de direction, vous savez, c'est une information qui est très, 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 très facile à trouver. C'est le site officiel de Square Enix, donc n'en déplaise aux détracteurs. Notre cher Yoshipe fait partie du comité de direction. Il est là. Voilà, il est choisi par les shareholders, qui sont les actionnaires. Donc c'est-à-dire que si je crois même ce schéma organisationnel, mais je prends ça avec des pincettes, c'est carrément le comité de direction qui choisit le président. Donc non, je répète, Yoshipe ne fait pas le café. Deuxième chose, les rumeurs qui sont sorties en mars parlaient déjà d'un DLC pour Léviathan. Comment est-ce possible, sachant que le DLC n'était pas censé devoir exister ? Beaucoup d'entre vous ont dit, je ne vois pas le problème, puisqu'ils ont juste préparé le DLC avant de l'annoncer. Très bien. C'est quoi le but d'Ultima déjà dans FFXVI ? C'est que Clive assimile toutes les invocations. Mais il en manque une. Vous ne trouvez pas que le jeu est incomplet ? En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de tout ça, personnellement, écoutez, je l'ai là. Ça restera un débat. Peut-être qu'entre vous et moi, il y aura cette différence que je qualifierais de morale. Je pense que si c'est Léviathan, ça fait partie de l'histoire, parce que le but d'Ultima est clair, et que Léviathan fait partie des invocations traditionnelles, normalement, de Valistair. C'est du moins ce que le jeu nous dit. Donc, soit le jeu se tire une balle dans le pied en nous donnant le DLC qu'on attend, auquel cas, ça nous prouvera par AX plus B que oui, le DLC était prévu depuis le début, et que oui, le jeu était incomplet de ce point de vue-là. Et si ça n'a rien à voir avec Léviathan, mais à coup le pas, et tant mieux. Mais ne me dites plus jamais que Naoki Yoshida, ou pardon, Yoshida Naoki, est le mec qui fait le café à Square Enix. Il est au comité de direction. Les DLC, c'était prévu, et je trouve ça scandaleux, nous dit Koreju. Il n'y a pas qu'un DLC, c'est sûr, même l'étoile appelée Methia, elle n'est pas utilisée. Par contre, je suis assez d'accord avec toi, pour le DLC, Yoshida savait, il fait trop le mec gentil, mais bon, il a des requins en face à Square, même s'il fait partie du comité de direction. Après, évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur sur Yoshida, c'est-à-dire que je ne lui fais pas de procès d'intention pour autant, et je ne juge pas les gens, en fait. Je juge les actions, par contre, et notamment les mensonges. Le but, c'est de se faire comprendre. Et personnellement, je pense que Yoshida aurait pu très bien se faire comprendre en nous disant, écoutez, on peut vous faire des DLC, maintenant, si le jeu ne marche pas, vous n'aurez rien. Mais qu'il ne nous fasse pas le coup de « le jeu est complet » et après nous dire « peut-être qu'il y aura un DLC sur Leviathan ». Parce que si c'est le cas, non, désolé, le jeu n'était pas complet. Après, l'histoire fait qu'on ne peut pas dire « le jeu est complet » si plus tard, on nous met Leviathan et que, par exemple, Clive va assimiler le pouvoir de Leviathan. À vous de me dire. Leviathan est supposé d'avoir disparu, probablement mort. Si le DLC par le Leviathan, Clive n'existerait pas. L'histoire se déroulerait dans le passé. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Ça serait déjà beaucoup plus cohérent. En tout cas, je tenais juste à continuer un peu ce sujet à travers cet article, justement, parce que j'ai eu des retours, des gens ont soulevé des questions qui m'ont fait réfléchir et que je me suis surtout rendu compte que la plupart des gens ne connaissent pas Yoshida. Alors, je ne le connais pas plus que vous. Je ne lui ai jamais serré la main, je ne lui ai jamais parlé. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je sais au moins quel job il a à Square Enix. Ce n'est pas le monde dont je rêve pour le monde de demain, si tu veux, pour mes gosses. Je ne rêve pas trop de ce monde-là et de ces gens-là, en fait. Ce n'est pas trop le monde dont je rêve. Pas vous. J'aimerais bien un monde plus lisse, en fait, plus honnête, si c'est possible. Bison-ours, peut-être. On n'a rien à faire. Tant qu'on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Donc, autant je préfère être un bison-ours, tu vois. Au moins, peut-être que les autres autour de moi auront envie d'être des bison-ours aussi, tu vois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501